Il y aura énormément de paroles parce que vous avez besoin vous-même de le voir dans les Écritures c'est pourquoi ce livre c'est beaucoup plus un livre d'études ou avec différents passages vous-même vous allez partir à la découverte et à la redécouverte de Jésus alors si vous avez bien trouvé Romain 1 verset 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 1 Nous avons reçu la classe et l'apostolat pour appeler à son nom, à l'obéissance de la foi à toutes les nations. Amen ! Alors, quand vous lisez un tel texte, qu'est-ce que vous remarquez ? L'apôtre Paul dit qu'il nous parle de l'évangile. Maintenant, quand nous parlons de l'évangile, Paul nous parle des informations au sujet de l'évangile. C'est ce que j'avais dit ce soir, ce n'est pas le fait de parler de Dieu qui fait de ce message à l'évangile. C'est-à-dire qu'il nous parle de l'évangile, c'est-à-dire qu'il nous parle de l'évangile. Tu peux parler de Dieu, mais les choses de Dieu, sans que ce que tu dises soit l'évangile. Alors, c'est quoi l'évangile ? Est-ce que l'évangile est juste parler de Dieu ? Et notre apôtre, l'apôtre de l'Église, Paul, il nous révèle là que l'évangile, premièrement, c'est quelque chose qui avait été annoncé en temps. Que l'évangile va commencer avec Jésus dans le Nouveau Testament. Que l'évangile est une bonne nouvelle, qui a commencé aux temps anciens. Que l'évangile est une bonne nouvelle, qui est décidée à l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile est une bonne nouvelle ? C'est-à-dire que l'évangile est un évangile, qui a commencé à un évangile. L'évangile est un évangile. Le lion est un vrai connu à la Yéo, et s'estimeux. Il y a eu des des plus grands rapporteurs à l'évangile dans les deux ans. Et dans ce passage, il s'écrit que la posterité de la femme écrasera la tête du serpent et à cause de cette bonne nouvelle idée toute une histoire pédrique va se construire en tour de cette prophétie tout ce que Dieu a fait il va me faire à cause de cette parole tous les choix que Dieu fera c'est à cause de cette parole tous les événements qu'il a orchestrés à cause de cette parole que celui-même va travailler à l'accomplissement de la prophétie il va susciter des soignes des effets de la mort pour amener la prophétie à la manifestation dans toute l'histoire c'est la préparation de cette postérité de la femme qui est cette postérité-là et donc la source de l'évangile c'est l'étern et pas dit deuxièmement que l'évangile qui concerne son fils qui concerne son fils donc on est concerné ça veut dire que le sujet le thème le message de l'évangile de l'évangile c'est son fils l'évangile c'est pas autre chose que présenter une personne je dis de l'évangile et si dans ce qui nous préchez tout le faite mon peuple venu cette personne c'est l'éternU c'est l'éternet vous l'éternet c'est prévenu des personnes je sais qu'elle est nani yasali je sais qu'elle est la fête je sais qu'elle est la fête pour nous je sais qu'elle je sais qu'elle je sais qu'elle je sais qu'elle je peux le confère avec elle ! S'il n'y a pas cette personne qui est révélée, pour la prédication, ce n'est pas l'Évangile ! Il dit l'Évangile concerne son fils ! Alors, si l'Évangile concerne ton fils, alors, qui est-il ? Nos policiers poussent le nom, on chante tous le nom, on prêche le nom, mais la personne qui est derrière ce nom, est-ce que nous la police ? Et si nous la connaissons, vos libyes sont aux liés, voilà pourquoi ce jour-là, qu'est-ce qu'il y a dans ma colonne ? Le Seigneur pose la question à ses apôtres, quand on a-t-il le mot, il dit, mais qu'est-ce que les gens disent à mon sujet ? Et vous allez remarquer que la question de Jésus, il dit, mais quand on a-t-il le mot, il dit, mais il dit, mais il dit, comment on appelle tu ? Il dit, mais il dit, comment on appelle tu ? parce que si l'on a dit, comment on appelle tu ? parce que l'on a dit, il dit, mais il dit, mais tu t'appelles à Jésus ? On ne l'a pas dit qu'on m'a appelé